Et c'est parti pour un nouvel épisode d'Islam News, votre petit journal hebdomadaire dans lequel, comme chaque semaine, tous les vendredis à 18h, je vous résume les faits politiques et criminels en rapport avec l'islam les plus bizarres et honteux qui ont eu lieu dans le monde. Et je vous propose aujourd'hui un épisode spécial sur le thème du ramadan et avec une majorité d'infos qui ont eu lieu dans notre pays, parce que franchement il s'est passé des choses inadmissibles cette semaine et particulièrement en France et il faut vraiment qu'on en parle. Alors on va commencer par un imbroglio autour d'une information qui a fuité en France dans le département du Tarn. Où le journal local Journal d'ici nous informe le 15 avril que les policiers et gendarmes du département ont reçu la consigne de ne pas verbaliser les musulmans circulant pendant le couvre-feu dans le créneau 19h-22h et à partir de 5h pendant la durée du ramadan fixée cette année du 13 avril au 12 mai. Ces consignes envoyées au commissariat et gendarmerie ont été envoyées par mail, des mails que le journal a pu consulter pour les confirmer. Vous avez donc une consigne politique qui permet d'accorder plusieurs heures de dérogation après le couvre-feu aux musulmans afin que non seulement notre pays laïque s'adapte aux pratiques de l'islam, mais même que les consignes sanitaires s'adaptent à l'islam. Donc l'ordre public, la science, la santé, la laïcité doivent s'adapter à des pratiques de l'islam. L'article le dit d'ailleurs que selon le mail, cette dérogation s'explique car « La rupture du jeune est potentiellement susceptible de générer des rassemblements sur la voie publique ou aux abords des mosquées ». On dirait un lapsus révélateur qui sous-entendrait qu'une confrontation sur la voie publique entre les musulmans et les forces de l'ordre ne serait pas souhaitable. Et le lendemain, un article paru dans le Figaro le 16 avril nous informait que dans le département juste à côté, celui de l'Hérault, la direction départementale de l'Hérault a reçu un message d'information du ministère de l'Intérieur indiquant qu'une tolérance est accordée aux fidèles souhaitant pratiquer la prière à 5h30 avant la fin du couvre-feu. Alors je vois bien des dérogations pour des causes de survie et d'intégrité physique. Exemple, je dois sortir pour acheter du lait maternisé pour le bébé ou je dois fuir mon foyer si une personne exerce de la violence sur moi. Mais sortir de son foyer avant l'heure pour aller prier Allah, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une urgence physiologique vitale. Mais en réalité, cette dérogation dans ces deux départements du sud de la France où il est autorisé de se rendre à la mosquée en dehors du couvre-feu, cette dérogation qui s'adapte à la pratique de la prière islamique, elle est confirmée pour tous les musulmans de France. Selon les sites de l'Union des mosquées de France et du CFCM, Conseil français du culte musulman, dans lesquels on peut lire que le ministre de l'Intérieur lui-même accorde une dérogation ni laïque ni sanitaire au couvre-feu pour les musulmans qui désirent se rendre à la mosquée le matin. Et pour rester dans le thème du couvre-feu à géométrie variable, un article de Lyon Mag daté du 18 avril nous apprend qu'un marché du ramadan non autorisé et qui viole les horaires du couvre-feu a lieu depuis plusieurs jours dans la ville de Vonvel. Et la mère socialiste locale, Hélène Geoffroy, s'est rendue sur place d'après une vidéo amateur tournée un quart d'heure après le début du couvre-feu, mais avec des gens partout dans tous les sens et tout le monde s'en fout du couvre-feu sur ce marché illégal du ramadan. Et la mère ne s'est apparemment pas rendue sur place avec la police pour faire fermer le marché, non mais plutôt pour se promener et discuter avec les habitants. Mais sérieusement, c'est moi ou la plupart des politiciens locaux de notre pays ont tous la trouille de fâcher les musulmans en exigeant d'eux le respect pur et simple de la loi. Partons à présent du côté du Maroc, un vrai pays officiellement islamique, qui peut se comporter comme tel du coup. Selon le journal L'Opinion à Al-Husayna, un jeune homme a été arrêté par la police en pleine journée car il mangeait et fumait près d'une plage au bord de la mer. Et l'article rappelle d'ailleurs que selon le droit pénal marocain, celui qui est notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane n'a pas le droit de rompre ostensiblement le jeune dans un lieu public pendant le temps du ramadan. Et il y a quand même une peine de 6 mois de prison à la clé pour cela en plus. Mais sérieusement, ça doit être horrible de vivre dans un pays où la liberté religieuse n'est pas une affaire personnelle et où si les pouvoirs publics estiment que tu es notoirement connu comme musulman, bah tu dois subir l'interdit public du ramadan. Mais en fait, j'ai envie de dire aux autorités marocaines, qu'est-ce que ça peut vous faire qu'ils ne respectent pas le ramadan ? Peut-être que ça prouve justement qu'ils ne se sentent pas notoirement musulmans et même qu'ils se pensent musulmans, tout en refusant de faire le ramadan. Ils vous enlèvent quoi s'ils refusent de faire le ramadan, ce jeune homme ? Non mais sérieusement, 6 mois de prison pour ne pas avoir pratiqué le ramadan ? C'est vraiment délirant ! Et à l'opposé de cette attitude, le 15 avril dernier, le quotidien Emirati Harij Times a publié un article sur une fillette de 8 ans dont l'école à distance à cause du Covid est l'occasion pour elle de réaliser son premier ramadan. Et l'article présente ça comme si c'était normal, comme si c'était bien à cet âge-là de faire le ramadan. Cette fille va devoir se réveiller chaque jour à 4h du matin pour manger et boire, puis se retenir de manger et boire 15h de suite durant la journée, ça va être super bien pour sa croissance. Non mais franchement, surtout en ce moment où il fait 37 degrés en journée à Dubaï, vous connaissez une seule fillette de 8 ans qui peut tenir durant un mois 15h de suite chaque jour sous une chaleur étouffante, sans boire et ne pas en souffrir ? Mais regardez là, cette fillette ne comprend même pas à son âge ce qu'est la foi religieuse. Elle fait comme les grands, elle mime le comportement des adultes, ce qui inclut son soi-disant libre choix de singer le port du voile. Point. On revient en France pour un autre fait en rapport avec le ramadan, dans cet épisode spécial ramadan où toutes les news sont consacrées au ramadan. Dans un article de France 3 Régions du 16 avril dernier, on apprend qu'un professeur de l'université Côte d'Azur a décalé un examen qui devait avoir lieu à 20h pour le faire débuter à 22h30 à cause du ramadan. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le mail du professeur informant les élèves, le professeur justifie sa décision en commençant son mail par l'expression « suite à plusieurs demandes ». Donc déjà, tu sens qu'il n'a pas pris cette initiative spontanément tout seul, mais qu'il l'a prise en réponse à la sollicitation de plusieurs musulmans, on ne sait pas combien, pour en arriver à adapter un examen pour cause d'empiétement sur les horaires de la mise en pratique du ramadan. Je ne sais pas s'il le fait à contre-coeur, ou s'il y a eu de la pression religieuse insistante, mais j'ai ma petite idée sur la question quand je constate qu'il finit son mail en disant « c'est l'ultime modification, car cela commence à devenir pénible ». Et le président de l'université, lui-même dans un article du Figaro, vient confirmer la réalité du mail, je cite « L'université Côte d'Azur, elle, confirme la véracité du contenu de ce mail, ainsi que le jour et l'heure à laquelle aurait dû se tenir l'évaluation ». Janik Brisswalter, son président, réagit. « C'est une faute professionnelle, donc on va déclencher une sanction à l'encontre du professeur ». Il poursuit. « On ne programme pas un examen à 22h30. Ce n'est pas parce qu'on a des examens en distanciel qu'ils doivent avoir lieu à n'importe quelle heure ». Toujours selon cet article, le responsable de l'Uni de Nice considère que le professeur ne voulait pas avoir des commentaires du genre « ce professeur est raciste, ce professeur n'aime pas les musulmans, il ne respecte pas l'islam ». Et dites-vous qu'ils sont censés être moins de 10% de la population française officiellement. Qu'est-ce que ce sera comme accommodement quand avec la tendance démographique actuelle, ils seront un jour 30 ou 40% ? Et enfin, pour terminer, selon un article de la Opinion de Murcia en Espagne, « L'ONG de l'Association marocaine des travailleurs immigrés a demandé aux autorités espagnoles d'activer la loi 26-1992 sur la célébration des fêtes religieuses au bénéfice des musulmans à l'occasion du mois de ramadan ». Cette ONG a appelé à un accord entre l'État espagnol et les représentants musulmans pour reconnaître que les musulmans ont le droit à des heures de travail réduites pendant le mois du ramadan. Rien que ça. C'est marrant, mais en fait, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé une chose, c'est que l'intégration, peu importe le pays, c'est en général un processus dans les deux sens. C'est à la fois la personne de l'extérieur qui doit s'intégrer et en même temps l'accueillant qui accepte d'intégrer. C'est donc des compromis et des efforts entre les deux parties qui permettent l'intégration. Et avec l'islam, j'ignore pourquoi, mais peu importe le pays en Europe, j'ai l'impression que dans l'actualité, c'est toujours à sens unique les efforts. On dirait qu'il n'y a pas de compromis bilatéraux sur le plan religieux et que ça va toujours dans un seul sens pour réclamer plus de droits à appliquer de plus en plus l'islam dans les pays non islamiques. Sur le voile, le halal, le ramadan, les mosquées, est-ce que ça ne viendrait pas de là votre secret pour donner une aussi belle réputation à votre religion dans le monde occidental ? Eh bien écoutez, c'est sur cette ironie qui aura fait péter mon compteur Gégère à sarcasme que s'achève ce nouvel épisode d'Islam News consacré au ramadan. On a parlé principalement de la France et c'est vrai que j'aime en général plus souvent commenter l'actualité de notre pays dans cette rubrique, histoire de réveiller un peu plus les gens endormis qui ne se rendent pas compte des changements lents mais progressifs qui petit à petit grignotent de plus en plus notre laïcité, nos modes de vie occidentaux mais surtout notre unité culturelle populaire. Comme d'habitude, j'adresse un grand merci à tous les donateurs qui m'ont déjà aidé en me faisant un don anonyme s'ils le souhaitent sur le site de dons participatifs Tipeee dont le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne surtout pas manquer le prochain épisode même jour, même heure, la semaine prochaine ainsi que mes autres vidéos thématiques qui sortent régulièrement. Merci pour vos messages d'encouragement, merci pour le soutien moral qui me fait chaud au cœur au quotidien. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501